Une autre membre de Réoumi sort du rang de Beno Bokyakar. La députée Mariette Udiang veut honorer son appartenance ferme à son parti et sa loyauté à Idrissasek. Elle a adressé sa démission au président du groupe parlementaire de Beno Bokyakar. Une première dans les rangs des officiers femmes de l'armée sénégalaise. Fato Fall est nommée médecin général de brigade à l'hôpital principal de Dakar. Découverte d'un riche parcours dans cette édition de la femme en uniforme pure produit de l'université Charenta Diop de Dakar. Après Pape Alégnon et Pape Ndiaye, c'est au tour des journalistes Babakar Toré et Moustapha Diop de répondre à la justice ce mercredi. Pour diverses affaires les impliquant dans l'exercice de leurs fonctions, assistent-on les prémices d'une presse sénégalaise en danger ? Nous en parlerons dans ce journal. Maître Babakar Ghaï investit le terrain. Le président de la fédération sénégalaise de basketball rend visite la ligue de la zone de Saint-Louis. Candidat à sa propre succession lors des élections prochaines, l'expertise locale sera son domaine de prédilection. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Elle remplace le médecin général de brigade, Mam Tchernodjan. Fatou Fal, médecin colonel, est élevé honorifiquement au rang de général de brigade et traînant une toute nouvelle étoile. Elle devient le chef du service de l'hôpital principal de Dakar. Alors qu'elle occupait le poste de coordonnatrice des soins médicaux, Fatou Fal peut se glorifier de son éminent parcours universitaire qu'elle doit à l'université Charente-Diop de Dakar, après son engagement en 1984, pour obtenir son diplôme de médecin 7 ans plus tard. Le médecin général est un professeur agrégé en hépatologie et gastro-entériologie, une spécialité obtenue à Abidjan. Les ministères des Forces armées et des finances Géoro en chargent l'exécution présent décret de nomination du médecin général Fatou Fal qui sera publié au journal officiel. L'autre nomination qui est définitivement officielle est l'installation hier, mardi, du général de corps d'armée Baïsissé. Ses fonctions de chef d'état-major général des armées lui ont été attribuées lors d'une cérémonie de prise de commandement qui s'est déroulée au quartier Djaldiop sous la présence effective du ministère des Forces armées Sidiki Kaba, en présence du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire Moussa Fal, ainsi que plusieurs officiers généraux et des colonels, dont le commandant de la zone militaire numéro 1, colonel Baïkei. La cérémonie solennelle d'hier a été également marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au mémorial du souvenir, suivi de la signature du livre d'or par le général Sissé. Il a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national du Lyon avant de recevoir le faignot du commandement. Le nouveau Semga a remplacé le général Sherwatt. Je l'évoquais en début d'édition, un membre de réunis en moins dans la mouvance présidentielle, le Benobok Yakar, et qui déséquilibre la configuration de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la députée Marie Tougang, dans une lettre conjointe adressée au président du groupe parlementaire Omarium. Elle a rappelé le sens de la responsabilité de son leader Idrissa Seck à s'associer à l'urgence du moment, lors de la propagation de la Covid-19, et répondre à l'appel du chef de l'État à l'époque, qui n'était qu'un impératif, comme tout citoyen a occupé le poste de conseil économique, social et environnemental. L'ex-députée rappelle juste de suivre la logique suite à la démission d'Idrissa Seck, en rendant son tablier de député élu à l'époque, sous la bannière de la grande coalition Benobok Yakar. Elle réitère son engagement en tant que cinquième président de Réumi de soutenir toujours toutes les décisions de son parti. Les autres membres de Réumi qui ont rendu leur démission figurent Yankroba Yatara, ministre des Sports, et Alice Alec Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales. De nouvelles règles du jeu politique s'invitent. La grande rentrée d'Idrissa Seck rend-elle la bipolarisation d'un temps de l'espace ? Quels sont les enjeux dans tel positionnement du leader de Réumi en vue de la prochaine échéance, la présidentielle de 2024 ? Élément de réponse, l'analyste politique Mamoud Al-Berci, dans ce commentaire signé Ibrahim Monsali. La sortie du leader de Réumi du camp présidentiel, le positionnement de l'ex-président du Conseil économique, social et environnemental au sein de l'opposition, fait débat. La liste politique Mamoud Al-Berci apporte des réponses. Il sait que sort de la majorité, mais il a toujours ses bonnes relations avec la majorité. Il n'y a pas de conflits ouverts d'orientation, mais il y a des conflits d'ambition. Il veut aller au pouvoir. Par contre, vis-à-vis de l'opposition, il y a des divergences profondes entre l'Église Seck et les forces de l'opposition. L'enjeu ici pour l'Église Seck, c'est un leader de votre parti, c'est un candidat. Il va marquer sa différence vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis de l'opposition. Donc c'est presque, on va dire, une troisième voie qu'il va essayer de le passer. Une troisième voie que le leader de Réomi, Idrissa Seck, tentera de vendre aux électeurs sénégalais. Une mission qui s'avère plus ou moins difficile à quelques mois seulement de l'élection présidentielle de 2024, car le terrain politique semble être occupé. Maintenant, les règles ne vont pas s'enger fondamentalement. Soit, Idrissa Seck réussit à trancher la bipolarisation, à s'imposer en tant que troisième force entre le pouvoir et l'opposition, c'est ça qu'il va chercher. Mais les règles du jeu ne vont pas s'enger fondamentalement. Parce qu'on a quand même un pouvoir et une opposition qui est là depuis plus de dix ans. La coalition Benoboriakar y semble perdre la confiance des Sénégalais, contrairement à l'opposition avec Yéry et Walou, avec notamment les élections locales et législatives. Serait-il possible pour Idrissa Seck de changer la configuration politique ? Donc, Idrissa Seck ne peut pas modifier ce rapport de force en moins d'une année. Ce qu'il peut faire au mieux, c'est d'affirmer sa personnalité, d'affirmer cette divergence, sa différence, arriver à imposer sa personnalité comme une alternative entre le pouvoir et l'opposition. Idrissa Seck a toujours joué les grands rôles dans toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées au Sénégal depuis 2000. Il était arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle de 2019 devant Ousmane Sonko. Actuellement, le statut de chef de l'opposition est disputé entre les deux. Mais non, il reste à savoir si Idrissa Seck sera en mesure de maintenir la même posture pour l'élection présidentielle de 2024. Seul l'avenir nous édifiera. La presse sénégalaise voit son indépendance s'échapper entre ses mains. Les professionnels de l'information ont des démêlés avec la justice avec une récurrence jamais égalée. Après la récente arrestation de Pape Alégnan en mois de novembre et Pape Ngaï depuis près de deux mois, les journalistes Babacar Touré, patron du groupe Keoulo et Moustapha Diop, directeur de Walf TV et Walf FM, sont sur le collimateur de la justice. Le premier est convoqué ce mercredi à la division des investigations criminelles sans préciser les motifs suite à une plainte déposée par l'ancien policier Frédéric Nappel. Le plaignant lui-même avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à l'intégrité, appel au meurtre, fausses accusations, diffamations. Le second a reçu aussi une convocation au commissariat central de police sans aucun motif. Tout laisse croire que sa convocation serait en rapport à l'arrestation du journaliste Pape Ngaï et l'animatrice Tioro Mandela, tous deux employés du groupe Walfagri, des arrestations jugées arbitraires selon la coordination des associations de presse qui exigent toujours à l'État leur relaxation pure et simple au nom d'une presse libre et indépendante. Dans l'actualité de ce mercredi, le sociologue et professeur Malik Ngaï reposent désormais sur la terre de la ville sainte de Touba. Le lever du corps a été prévu ce matin vers 14h à la mosquée de Mermoz. Feu Malik Ngaï était un fin analyste des questions politiques et était distingué par ses sorties très critiques envers les régimes des présidents Abdelayouad et Makissal. Il fut ministre conseiller à la présidence de la République en 2014 car faisant partie des personnes ressources qui avaient porté le chef de l'État Makissal à la tête du pays. Non sincère condoléance à toute sa famille éplorée et que la terre de Touba lui soit légère. Allons à présent à Saint-Louis où les populations de Khariala s'opposent à un second recensement de leur territoire par la commune de Gandon. Rouge de colère contre cet acte administratif jugé inadéquat. Il s'était mobilisé pour faire front hier. Il en appelle à la diligence des autorités. Voici le porte-parole du chef de quartier de Khariala au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Shérif El-Walidso. La commune de Gandon est venue ici pour faire le recensement. Mais ils n'ont pas avisé le délégué des quartiers. C'est ce qui est anormal. On ne peut pas comprendre. S'il y a un délégué, si la commune de Gandon vient, il doit passer sur le délégué pour qu'il avise la population. Mais ils n'ont pas avisé la population. C'est pourquoi la population est sortie. La population dit « n'y êtes à la recensement ». Tout le monde dit « n'y êtes à la recensement ». Le quartier de Khariala est déjà recensé. La commune de Saint-Louis a déjà recensé ça. On ne peut pas comprendre deux recensements à la fois. Une commune qui fait deux recensements à la fois, ça on ne peut pas le comprendre. C'est pourquoi toute la population de Khariala est derrière nous et Deret Boubendiaï, qui est notre délégué. Nous sommes tous Deret Boubendiaï. On ne veut pas accepter deux recensements à la fois. Certes, on peut comprendre qu'il y a des routes, mais en ce moment-là, la population de Khariala n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Parce que lever un bonjour et venir ici pour faire des recensements, sans l'avis du délégué, la population n'est pas contente. Restons toujours dans cette zone, la massification du basketball se fera à la base. Podore, Dagana et Saint-Louis sont les premières étapes du président actuel de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Maître Babakarial. Pour le candidat à sa propre succession, les indicateurs sont satisfaisants car s'appuyant sur ces projets en vue, entre autres, l'organisation de l'afro-basket des moins de 18 ans, relever la deuxième division et le professionnalisme des seniors en première division. Écoutons Maître Babakarial avec Shérif El-Walitso. Aujourd'hui, nous sommes en train de massifier le basket, ça se trouve partout, mais c'est des centaines de clubs. Donc nous allons peut-être d'ici deux ans passer à une deuxième division d'élite. Mais évidemment, cette deuxième division d'élite-là ne va pas être un championnat unique, peut-être diviser le pays en deux poules, compte tenu des distances et des frais de transport, pour avoir peut-être une poule A et une poule B, la deuxième division de dix équipes chacune. Ça fait partie de mon projet. L'autre projet également, c'est peut-être aller vers le professionnalisme ou le semi-professionnalisme, c'est les seniors, c'est l'employé de division, créer en fait ce qu'on appelle un championnat d'élite qui va regrouper peut-être huit à dix équipes les meilleures. Mais là aussi, il faut donner du temps aux équipes de se préparer. Ça peut nous donner vraiment des matières intéressantes à ce niveau-là. Organiser un afro-basket individu, ça, la Fédération peut le faire chez les garçons en 2024. Ça fait partie également d'un projet. Reconquérir le titre chez les garçons en senior A. Voilà, c'est ces quelques projets. La constitution également d'un stiaire social pour la Fédération. Ça nous permettra également vraiment de quitter Marie-Sindia. Je suis là aujourd'hui. Je suis satisfait même des fruits de mon déplacement à Saint-Lie. Parce qu'il y a au moins trois équipes de Saint-Lie, deux équipes de première division et une équipe de Daganah qui est affiliée. Au moins les deux équipes de Saint-Lie, Basket Club et IGBM ont accorté leur soutien. Ça fait quatre voix sur cinq pour la région. Je pense que je rentre très satisfait de mon voyage. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne nuit à toutes et à tous.